Bonjour à toutes et à tous, c'est Ryd et Mordak et on se retrouve pour une nouvelle vidéo et c'est un unboxing test sur une nouvelle souris de chez Corsair qui est sortie en 2019. Alors c'est pas un nouveau nouveau produit, c'est plus une mise à jour d'un produit qui est déjà sorti chez eux. C'est une souris que j'avais beaucoup envie de tester, qui me donnait très envie et le fait qu'elle sorte en version 2019, je me suis dit allez j'y vais, j'ai investi dedans et du coup c'est la Corsair M65 RGB Elite. Donc l'ancienne version c'était la M65 RGB Pro, donc faites attention, Pro c'est l'ancienne version Elite, c'est la nouvelle version. On va sans plus tarder faire un petit tour sur le packaging. Donc comme chaque packaging de produit gamer, un petit packaging qui tape à l'œil avec une belle boîte. On retrouve du coup la face avant de la souris, pas grand chose du moins sur les côtés, ni au-dessus ni en dessous et derrière on retrouve quelques caractéristiques de la souris, notamment sur les poids qui sont ajustables. Allez bref, on va sans plus tarder unboxer ce petit paquet qui sort fraîchement de la Fnac. Alors, et ben voilà j'ai cassé la boîte. Hop, on va sortir ça et les notices qui se font la malle. Bon après c'est des notices, je pense qu'on s'en fiche un tout petit peu. Voilà, ah ben voilà, ça a fini de casser. Du coup dans la boîte, on retrouve une petite boîte où on a la souris de vue de ce dessus. Hop, on va enlever ça. Hop là ! Et du coup, voilà, on est sur la souris, du moins on est avec la souris. Je suis en train de penser, les poids ils sont déjà dedans ou pas ? Putain c'est... Tu as enlevé ces vis ? Il va falloir un tournevis. Bon à défaut d'enlever les vis, je vais enlever le plastique. Donc, alors on a ici un câble tressé, comme sur la plupart des souris gamers. On a sur le cordon un petit scratch, comme vous pouvez le voir, si jamais vous voulez faire un peu de câble management, pas comme moi. Et ensuite, la souris. Donc on est sur une belle souris, j'ai envie de dire. Il y a beaucoup d'aluminium et il y a pas mal de plastique aussi. Donc sur le dessus, on a le clic gauche, le clic droit. On a deux boutons ici. On a le bouton, le clic de la molette. C'est une molette crantée, qui est bien crantée en tout cas. On est sur un revêtement soft touch, mat, donc qui est pas mal. Sur le côté gauche, on a la grille en aluminium. On a ici le bouton sniper, qui va être notamment utile pour baisser les dépilles lorsqu'on vise avec un sniper ou toute autre arme. On a deux autres boutons ici, qui sont paramétrables. Et ici, on a un plastique qui agrippe, donc pour éviter d'avoir une souris qui glisse des mains. De l'autre côté, on n'a rien à part une plaque en plastique, pareil, antidérapante. Donc comme vous pouvez le voir, c'est pas une souris ambidexte, mais pour droitier. On retrouve le logo Corsair juste ici, j'ai oublié de le mentionner. Et enfin, en dessous, on a une nouvelle plaque en alu. On a vraiment un châssis en alu, qui donne vraiment une belle qualité à cette souris. On a ici trois pas de vis, en fait, qui renferment trois poids. Donc on pourra les enlever pour alléger la souris. On va mettre un, deux ou trois suivants, si vous voulez alourdir ou alléger votre souris. Elle va de 97 grammes jusqu'à 115 grammes, si je dis pas de bêtises. On a un capteur, alors j'ai pas le nom du capteur, malheureusement, sur la boîte, j'ai regardé. Mais il va jusqu'à 18 000 DPI. Oui, 18 000 DPI. Pourquoi ? Je ne sais pas. Mais en tout cas, il va jusqu'à, pour ceux qui aiment les DPI, qui veulent avoir la plus grosse. Bah, voilà, 18 000 DPI. Faites-vous plaisir. On a cinq patins pour la glisse. Donc un ici, deux là et deux là. Et je crois qu'on a fait le tour de la souris. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais la brancher. Je vais la tester. On se retrouve un peu plus tard pour vous faire un retour sur cette souris. J'ai pas envie de faire un retour après deux, trois heures. Parce que bon, il y a peut-être des choses que je n'ai pas remarqué. Et enfin, bref, je vais l'utiliser à peu près deux semaines. Une semaine, deux semaines. Voilà, ça fait trois, quatre semaines maintenant que j'utilise cette souris au quotidien. D'où mon changement de vêtement. Et d'où ce micro qui apparaît juste ici. Et non mon micro-cravate. Pourquoi ? Parce que je teste en ce moment ce micro. Je vais vous le présenter bientôt sur la chaîne. Et c'est qu'en plus, il a l'air pas mal ce petit, il a un bon petit son, je trouve. Ah, tu me fais de l'œil, tu sais. Je t'aime bien de toi. Je suis quand même pas en train de draguer un micro, là. Faut sûr. Et du coup, cette souris, est-ce qu'elle est bien ? Est-ce qu'elle est pas bien ? Est-ce qu'il faut l'acheter ? Est-ce qu'il ne faut pas l'acheter ? Je vais vous dire ça tout de suite. Donc, durant ces trois, quatre semaines, le design, je l'apprécie toujours autant. Les petites touches de RGB sont bienvenues. C'est pas aussi présent que la souris HyperX Pulsefire Surge, mais en tout cas, c'est toujours appréciable. Et ça fait un côté un petit peu plus sobre. Pour ceux qui aiment la sobriété, eh bien, elle est plus faite pour vous. Au niveau ergonomie, les premières impressions étaient les bonnes. Franchement, je n'ai aucun souci à la prendre en main. Elle est très agréable. Tous les boutons tombent en dessous les doigts. Que ça soit le bouton sniper ou les deux boutons du côté gauche. Que ça soit la molette ou les deux boutons juste au-dessus. Et forcément, le clic gauche et le clic droite tombent forcément sous les doigts. Encore heureux, vous me direz. C'est un peu le but d'une souris quand même. Faites attention. Moi qui viens d'une petite souris comme la HyperX Pulsefire Surge. Je ne vais jamais réussir à prononcer correctement ce nom de souris. Affreusement chiant ! J'étais du coup habitué à des petites souris. Celle-ci a un gabarit beaucoup plus gros. Donc, faites du coup que je reprenne l'habitude sur un plus gros gabarit. J'ai réussi après une semaine, une semaine et demie. Donc, faites attention à cela. La souris est assez légère malgré ses poids. Et du coup, on peut la rendre encore plus légère en enlevant ses poids. On arrive presque au poids de la HyperX Pulsefire Surge. Putain, j'ai réussi à le prononcer du premier coup. Yes ! Bon, la HyperX reste quand même un petit peu plus légère. Mais en tout cas, elle atteint un poids assez léger. Donc, là, c'est vraiment à votre convenance. Soit vous la voulez un peu plus lourde, soit vous la voulez un peu plus légère. Cette possibilité de personnaliser le poids de la souris est plutôt bienvenue et pourra convenir à plus de monde. Du coup, cette souris, qu'est-ce que j'en ai pensé ? Eh bien, j'en pense du bien. Elle est agréable à utiliser. Elle est très précise. Je n'ai eu aucun décrochage. Et en plus, je la trouve stylée. C'est la première fois que j'utilise une souris avec un bouton sniper sur celle-ci. Et franchement, c'est très utile lorsque vous faites du FPS pour diminuer les DPI. Et du coup, être un peu plus précis. Notamment, quand vous faites du sniper. Forcément, il n'y a pas que des aspects positifs. Il y a aussi un aspect négatif. Et je pense notamment aux gauchers. Si jamais vous voulez cette souris, eh bien, c'est tout simplement pas possible. Elle est prévue que pour les droitiers. Donc, pour les gauchers, vous pouvez vous curiner. Je mettrais un autre petit point négatif. Tant qu'à faire, Corsair. Pourquoi renouveler une super souris sans enlever le fil ? Franchement, une sans fil, ça ratait vraiment pas mal. Mais bon, c'est dommage, c'est comme ça. Parce qu'avec le prix, mine de rien, si elle avait été sans fil, ça aurait été plutôt un prix agressif. Pour attaquer, notamment, tout ce qui est Logitech ou Style Series. Donc, j'espère que vous y pensez quand même. On repasse sur un dernier point positif. Qui est, bien entendu, le logiciel Corsair. Qui est vraiment très utile pour personnaliser à fond cette souris. Que ce soit pour l'éclairage ou le mappage des boutons. Donc, vous pouvez absolument tout faire, quasiment, avec ce logiciel qui est très bien pensé. Donc, franchement, c'est vraiment pas mal. Nous voici maintenant sur le logiciel de chez Corsair. IQ, IQ, ISU, comme vous voulez. Vous connaissez comme vous voulez. Moi, je veux dire IQ parce que c'est un peu plus stylé. Donc, on retrouve notre souris juste ici. On va cliquer dessus. Et on va pouvoir regarder tout ce qu'on peut faire dessus. Donc, on a les actions, c'est-à-dire attribuer des boutons, des touches, des séries de touches à notre souris. Donc, peu importe ce que vous mettez. On a tout ce qui est effet d'éclairage. Donc, on a arc-en-ciel, impulsion de couleur, changement de couleur. On peut personnaliser tout ça. Mettre tout un tas de choses. Je ne vais pas détailler la chose. Il y en a d'autres qui le font mieux que moi. On peut changer les DPI. Et on peut les changer un par un. Donc, on peut mettre au lieu de 800, 799 et tac, c'est parti. Donc, 2, 1, il me semble. Donc, non, en fait, 200. Voilà l'erreur. 200 jusqu'à 18 000. Vous pouvez le faire un par un. Donc, voilà. C'est plutôt beaucoup. Je ne sais pas. En tout cas, au niveau personnalisation, c'est pas mal. Au niveau du sniper, c'est quand vous appuyez sur le bouton rouge. Vous voyez là, quand j'appuie dessus, on voit le changement qui est fait. Donc, on passe sur des DPI un peu plus faibles. Ou alors plus élevé. C'est comme vous le sentez. Là, on a amélioré la précision du pointeur. On peut avoir des prédictions. Et on peut gérer la vitesse du pointeur. Et enfin, on peut calibrer la souris avec le tapis de souris, bien entendu. Donc, il suffit d'appuyer sur le calibrage. Et il suffit de suivre les instructions. Et le tour est joué. Bon, les 18 000 DPI, je ne sais pas si je les mets vraiment en point négatif ou en point positif. Parce que bon, certes, c'est bien qu'on puisse monter aussi haut. Mais c'est franchement complètement inutile. Qui, franchement, joue à 18 000 DPI. C'est juste un fact. Voilà, ce sera tout pour cette souris. La Corsair M65 Elite RGB. La nouvelle M65 de chez Corsair. On la trouve aux alentours des 70 euros, voire un petit peu moins. Donc, franchement, je vous conseillerais quand même d'attendre un petit peu avant de l'acheter. Parce que pour 70 euros, ça fait quand même un sacré tarif pour une souris gamer de ce type. Et franchement, on peut en avoir des cools à moins cher. Donc, faites très attention. Attendez un petit peu. Sauf si vous la voulez absolument. Dans ce cas-là, n'hésitez pas à acheter là. Surtout si vous avez le budget. C'est franchement une souris top. Que ce soit au niveau prise en main, au niveau précision du capteur. Franchement, c'est une super, super souris. Du coup, je mettrais bien quand même le prix dans le point négatif. Parce que je la trouve quand même un poil trop cher. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à dire dans les commentaires si vous avez des questions ou quoi que ce soit sur cette souris. Parce que j'ai oublié de dire des trucs. Ou parce qu'il y a des questions qui vous viennent à l'esprit. N'hésitez pas à les poser dans les commentaires juste en dessous. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu. A vous abonner à la chaîne. Ça ne vous coûte rien. Et je vous en remettrai énormément. Grâce à vous, je vais pouvoir recevoir des objets de chez Gearbest. Voilà. Ceux qui sont allés jusqu'au bout de la vidéo, vous savez maintenant qu'on va pouvoir être sponsorisé par Gearbest. Ils vont nous envoyer des produits. On va pouvoir les tester pour vous sur la chaîne. Franchement, ça fait super plaisir. C'est encore grâce à vous. Merci beaucoup. J'espère vous voir encore plus nombreux. Pour qu'on ait encore plus d'occasion de recevoir des objets à tester. Que ce soit du gaming ou même high-tech. Je suis ouvert à l'high-tech. Parce que franchement, moi j'adore. Et sur ce, moi je vous dis à dans une prochaine vidéo. Ciao tout le monde. Bye bye. Ah si, n'hésitez pas à vous abonner aux réseaux sociaux. Instagram, Facebook, Twitter, Discord. Même si je ne suis pas trop actif. J'essaye de l'être de plus en plus. Même si c'est un peu compliqué. C'est vrai que je ne suis pas très doué pour ces trucs-là. Mais promis, j'essaierai de faire un peu plus. Allez, je m'arrête là. Ciao tout le monde. Bye bye. Après, c'est de recevoir mes petites ampoules. Wifi commandable par Google. Oh, RGB quand même. Ça me paraît plutôt pas mal. Oups, j'ai peut-être dévoilé ce que j'allais recevoir par Gearbest. Bon, pas grave, personne ne serait là encore. Si vous êtes là, n'hésitez pas à dire dans les commentaires. Y'aura personne.